Mais faites-le taire ! Faites-le taire avec Tom Villa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Et vous êtes bien évidemment face à Frédéric Lopez, puisque ce soir sur France 2, il y a votre émission préférée, Rendez-vous en Terre Inconnue. Oui, c'est vrai, j'adore cette émission. Et ce matin Frédéric, j'ai décidé moi aussi de vous emmener modestement en Terre Inconnue. Je sais qu'on n'aille pas rendez-vous, mais est-ce que vous acceptez de vous évader deux minutes avec moi ? Eh ben oui ! Me dites pas non ! Avec enthousiasme, avec enthousiasme ! Allez, c'est parti ! Bonjour Frédéric, à cet instant précis, il y a quelqu'un sur la planète qui vous attend quelque part. C'est Christian Martineau, du son des impôts de Riss-Orangis, qui arrive du moment votre troisième terme. Mais ça c'est un autre débat, ouais. Je vais maintenant vous demander de mettre un bandeau sur vos yeux, Frédéric, mais bon, comme la production a un petit budget, je vais vous demander de mettre vos mains devant vos yeux. Voilà. Frédéric, nous sommes à présent dans le métro, nous nous rendons à la destination secrète, nous allons faire un long périple, nous avons deux changements de métro, un tram, un bus, et nous finirons notre voyage en Vélib, car l'endroit où nous allons n'est pas desservi par la RATP. Alors Frédéric, est-ce que vous avez une idée sur notre destination finale ? Non, je suis mauvais en devinette. Attendez, tiens, Frédéric, rouvrez juste les yeux parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire les poches. Voilà. Ah, eh bien aujourd'hui, nous partons, Frédéric, à la rencontre de la tribu d'Europe 1, qui s'est réfugié au fin fond de la rue François 1er. Nous allons à présent passer le portique de sécurité. Ah, ça doit être votre badge France Télévision. Vous pouvez le laisser ici, car à l'intérieur de la tribu européenne, il ne vous sera d'aucune utilité. Tous ces gens que vous voyez autour de vous sont payés uniquement grâce à l'argent de la publicité. Par exemple, Michel dans le fond, c'est les rillettes Bordeaux Chanel. On va maintenant avancer dans les couloirs. Et par exemple, sur votre droite, celui qui dort en boule, c'est le Thomas Soto à poils courts. Il est debout depuis 3h du matin. Il a chassé la cul toute la nuit. Ah, cachez-vous, c'est le Cyril Hanouna à rire persant. S'il vous voit, il peut vous déguiser en tortue ninja à n'importe quel moment. Ça ne peut pas tirer en queue leuleux. À présent, nous allons pénétrer dans le studio. À vos côtés, vous pouvez observer la légende de la tribu européenne, la Julia Crinière blonde. C'est le chaman de la communauté. Lui toucher la patte vous apportera bonheur et jeunesse éternelle. Grâce à sa science du temps, elle rythme la vie de la tribu, car c'est la seule qui sait lire l'heure avec les aiguilles. À votre gauche, vous pouvez observer une espèce en voie de disparition. C'est le Jean-Marc Morandini à Cré-de-Cendrée. Il ne nâche jamais sa proie. En tête à tête, il est redoutable. Une seule question, il peut mettre fin à une carrière. Dans le milieu, on l'appelle le guépard. Ah, Frédéric, vous devez cacher quelque chose. Une barre chocolatée ou un scoop. En tout cas, il est en rute. Il y a quelque chose qui l'énerve. Je le connais. Quand il est comme ça, il sent le buzz ou il sent le clash. A priori, il y a une info qui peut l'intéresser. En tout cas, Frédéric, je vous laisse avec le Morandini à Cré-de-Cendrée. Je ne veux pas d'ennuis. Sur ce, bonne journée. Merci beaucoup, Tom Villard. Vous pouvez aller voir sur scène au Paname Art Café à Paris. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.